venu en enfer c'était juste un petit échauffement rien de très sérieux dans ce cas passons aux choses sérieuses à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis ça y est la 308 est enfin terminée frérot c'est pas filmé bien sûr le décrassage complet parce que voilà je pense que ça aurait fait une vidéo un petit peu trop longue tu me vois gratter à la brosse c'est que tu t'en bats les couilles allez on fait terminer c'est enfin torché on voit les dineros après donc j'ai fait décrassage de toutes les tâches qui étaient possibles sur moquette etc décrassage aussi des sièges qui était dégueulasse et puis grosse aspiration ça vous l'avez vu dans la partie 1 je mettrai le lien juste ici en haut tu peux regarder tu peux cliquer si ça t'intéresse ou pas il a souligné que je ne suis pas du tout un pro du detailing ce n'est pas mon métier les amis donc ne me jugez pas trop sévèrement voici ce que j'utilise pour faire une voiture donc bon aspirateur classique bien sûr il ne faut pas un aspirateur cacahuète déjà du mal à aspirer ton sol frérot sinon tu vas galérer ensuite une petite brosse vous voyez à poil médium on va dire c'est ni trop dur ni trop doux juste ce qu'il faut pour abîmer les moquettes etc et décrasser en profondeur tu vois elle est dégueulasse d'ailleurs et ensuite ma petite solution maison alors je vais t'expliquer premier je mets une dose d'indoucisson que tu peux trouver facilement dans la buon de riz de madame tu lui en piques une petite lynchette ça se verra pas en deux je prends ma bonne vieille lessive pax des années avec 10% de réduction exceptionnelle et immédiate cette lessive n'est plus trouvable dans le commerce normalement mais c'est vrai que la bonne vieille lessive forte en poudre c'est très bien à faire donc je mets deux doses frérot deux doses plus l'adoucissant 8 je comble jusqu'en haut avec de l'eau bien chaude ce coup frérot tout simplement et tu as un produit pur à vaporiser qui ne laisse pas trace du tout blanche ou quoi que ce soit le top du top est très économique pas cher les conseils pas cher tendu frérot tu auras très certainement du mal à avoir du pax mais si tu n'as pas du pax tu peux prendre tout autre lessive un petit peu forte comme ça type bonnix on va demander à notre bonne vieille maïté nationale de nous en dire plus et il y a autre chose que je sais choisir c'est la lessive et ma recette c'est le nouveau bonnix alors allez payer jusqu'à 10 francs ne plus que bonnix et risquer de laver moins bien oh mais dites non mais il n'y a pas écrit bécasse ici de plaisanterie les amis on va passer aux choses sérieuses vous vous souvenez un petit peu dans quel état était la voiture si je retrouve je vous mets quelques images par là par là ou par là c'est parti bon on va commencer par le cofio le petit coffre frérot ce qui m'a donné le plus grand mal à cause des poils de cleps alors voilà donc le coffre en tout premier voilà juge par toi même mon ami tout simplement plus de poils plus rien c'est propre c'est doux et ça semble beau me manque juste le cache plastique là à finir de nettoyer et après c'est torché elle pourra repartir chez le breton suite on va passer l'intérieur arrière voilà simplement les sièges le sol comment était le sol alors ne vous dit pas oui n'a pas fait le plastique gros et c'est ici c'est juste que voilà c'est pas de la crasse ils sont tout simplement fatigué de résistance la mire voilà l'avant là où il y avait le plus gros taf les sièges était dégueulasse tu peux aller voir dans la partie 1 tu pourras constater le sol est très propre console centrale tableau de bord on va faire d'autre côté voilà c'était ici qu'il y avait le plus de taf donc le siège est revenu vraiment dans un super jus sûrement on verra pas grand chose à cause du soleil mais voilà les sièges sont impeccables fini la grosse tache blanche il y avait une big tache blanche la dégueulasse tu connais la moitié du ciel le sol les plastiques sont revenus à peu près correct bon et là je te montre aussi c'est pas de la crasse c'est que c'est rayé à mort mais sinon voilà c'est vraiment revenu dans un excellent jus pédalier la totale pour tomahawk christophe j'ai commandé une petite casquette à ton effigie j'espère qu'elle va m'aller parce que malheureusement j'ai une méga tête type fatman scoop frérot et vu que ce sont des tailles unique j'ai malheureusement peur qu'elle maille pas au pire on la donnera à la gamine bon ben voilà les amis on va pouvoir lui dire adieu salut donc ce qui va suivre on présentera la corde très prochainement il faut espérer avoir un jour de vrai beau temps on va dire parce que voilà c'est des averses de merde un coup il fait beau un coup c'est un temps dégueulasse et puis on vous présentera la petite 205 là bas et si je peux une petite 205 surprise aussi si le proprio veut bien les hostilités de roues les amis parce que je sais que c'est ça qui est intéressant mara le cul de voir de la bagnole commandé donc pour la magnum les blocs moteurs qui sont morts la chaise complète voilà j'ai commandé câble et gain de frein avant arrière j'ai commandé aussi si un câble de compteur car le mien est dead finito et puis ensuite câble et gain pour câbler le câble 15 de leur tour et sachant sur la 51 seule chose que je compte faire une fois tout ça terminé tout simplement de lui choper un petit pot quoi alors je pense un petit pot serpentin parce que je veux rester en config d'origine dont carbut 15 petit pot serpentin je pense que ça doit le faire voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je veux pas faire quelque chose de ouf vous avez compris on va choper en cent trois lui xr de madame donc mais normalement il est vendu la suite au prochain épisode on verra bien donc s'il s'en va je me concentrerai donc sur le crf j'avais rentré dans des vidéos précédentes pour le refaire très propre pour ma femme pour l'été prochain voilà s'il s'est baladé entre mon xr et son crf voilà ensuite loveto loveto je sais que beaucoup attendent loveto je vais le finir assez rapidement je pense parce que j'ai une personne pareil qui est assez intéressé je suis en train de faire les démarches donc pour que la carte grise soit à mon nom devrait aller assez vite un dernier point alors je suis en pour parler pour trois choses vous me dites ce que vous en pensez peut-être une 103 mvl quelqu'un qui m'a proposé une vente donc on va aller très prochainement voir ça ensuite cette même personne un pioui 80 donc on va voir si on peut le négoce et le récupérer et cette même personne aussi un 2 et demi cr de 1998 tout ça étant pour parler frérot ça m'a rêvé